... Voilà, bonjour, bonjour tout le monde et bonjour au monde entier. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en direct, donc pour ceux qui veulent appeler, le mardi c'est en direct et le mercredi c'est une rediffusion. Mais pour ceux qui veulent appeler, ils peuvent appeler aujourd'hui, aujourd'hui je vais mettre l'accent sur les maladies de peau ou les maladies quelconques qui soient liées à la chaleur et au soleil. Donc, nous allons parler de plusieurs choses qui nous aident à comprendre pourquoi nous avons ça ou nous avons aussi soit des démangeaisons, soit des poussées de boutons sur le visage, soit nous avons aussi des brûlures causées par l'acidité qu'il y a dans le sang, qui peut brûler, mais vraiment brûler la peau. Comme si vous avez eu une, je peux vous dire, comme si vous étiez couché sur une plaque, que vous êtes brûlé. Donc, croyez-moi, la chaleur est accompagnée avec l'acidité qui sort de l'intestin, chaleur intestinale plus chaleur extérieure plus mélangée à l'acidité parce que nous consommons pendant les poussées de chaleur, peut nous brûler à vif, à vraiment nous brûler. Alors, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur ce que les parents disaient souvent. Ne vous exposez pas au soleil à cause des irritations de la peau et spécialement les allergies à la chaleur ou les boutons de chaleur. Et donc, ce qui était bien, alors je vais expliquer d'abord les maladies qui peuvent être causées par l'acidité et la chaleur. Et après, je vous donnerai les plantes nécessaires pour faire les bains. Alors, en mois de juillet-août, nos parents nous baignaient davantage dans les feuillages. Aujourd'hui, on le fait moins parce qu'on ne se refait plus, parce que nos parents, pour eux, ce n'était pas des gens intelligents. Pourtant, plus intelligents que ça, il n'y en a pas. Alors, vous pouvez aussi avec la chaleur ou l'allergie à la chaleur, les démangeaisons qui peuvent le plus souvent être soulagées par des bains de feuillages. Les traitements les plus efficaces, bien sûr, comme l'uticaire, c'est vrai que la médecine utilise bien sûr de la cortisone, mais nous, nous allons utiliser les plantes anti-démangeaisons et anti-boutons de chaleur et aussi anti-rougeurs de la peau ou l'uticaire. Il s'agit bien sûr que les dermites dues à la chaleur, la dermite due à la chaleur est une éruption cutanée de plaque rouge, soit on peut la voir sur le visage, ou on peut la voir ailleurs, ou légèrement en relief, due à une irritation, et ce phénomène est lié à une transpiration excessive. Ça peut aussi vous causer des démangeaisons. Qu'est-ce que la chaleur peut provoquer à votre corps ? Votre corps essaie continuellement de conserver une température constante de 98,6 ou 37 degrés. Mais, il devient surmené, si vous êtes exposé trop longtemps au soleil, cela peut entraîner la déshydratation, l'épuisement, les coups de chaleur, les boutons de chaleur, l'eczéma, les brûlures, aussi des champignons, que ce soit dans les cheveux, sous les seins, dans le dos, sur les fesses, des champignons, d'autres malaises graves, ou même le décès. Rappelez-vous, votre corps supporte 37 degrés. Quand vous vous exposez comme ça au soleil, il y va au-delà de 37 degrés. Et si, après le travail, pour les maçons et pour ceux qui travaillent au soleil, je vous le dis, si en entrant à la maison, vous n'essayez pas de baisser cette chaleur corporelle, vous allez détruire vos organes, commençons par les démangeaisons, de l'eczéma, et aussi pour les poussées de tension que ça peut causer. La chaleur de votre corps doit être à 37. En vous exposant au soleil, il peut arriver à 40. Et donc, là, je vous assure, ce n'est plus très amusant parce que ça embête le sang. Alors, après la chaleur, en fin de journée, si vous ne vous nettoyez pas, si vous ne baissez pas cette chaleur en utilisant un anti-inflammatoire naturel, vous risquez le pire. Alors, quand c'est qu'il y a une éruption cutanée due au soleil, pardon, je me suis assise et donc il a approché. Alors, si ces plaques rouges s'étendent rapidement sur le corps, il peut s'agir d'une toxoderme. Une réaction cutanée consécutive à l'admission d'un médicament et les plaques peuvent se transformer en bulles et que des ulcérations apparaissent sur les muqueuses buccales génitales. Alors, il faut aller aux urgences. La chaleur est excellente. C'est magnifique, surtout quand on va à la plage où on a envie de pique-niquer, où on a envie de changer d'air. Mais il ne faut pas s'exposer trop longtemps au soleil. Nous, les noirs, nous avons une protection en plus, bien sûr, parce que nous avons la couleur foncée qui nous permet, la mélanine, qui nous permet de mieux supporter le soleil. Mais les blancs, eux, ils n'ont pas trop de mélanine, ce qui leur cause vraiment des problèmes parce qu'ils ont moins de mélanine que nous. Nous, les noirs, nous en avons plus. Donc, nous supportons plus. Mais, c'est comme si vous exposez un baril au soleil. Vous mettez le baril au soleil et vous avez des produits à l'intérieur. Quand vous allez regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce baril, de ce contenu, vous allez voir, ça dégage une forte chaleur. Alors, votre corps, c'est pareil. L'exposer au soleil, l'exposer au soleil un peu trop longtemps peut vous causer une forte chaleur intérieure et détruit vos organes. Vos organes, c'est de la chair. La chair ne supporte pas de chaleur trop intense. Alors, évitez de vous exposer trop au soleil. Mettez-vous des protections. Ce n'est pas quand vous allez mettre de la crème, quand vous allez mettre de la crème et vous badigeonnez de crème de peu partout, que vous allez empêcher cette chaleur de faire des dégâts dans les organes intérieurs. On n'est pas différent de la nature. On n'est pas différent. Alors, notre corps n'accepte pas une chaleur au-delà de 37 degrés. Alors, faites attention. N'allez pas prendre une bouteille d'eau glacée et le refroidir. D'un coup, ça, c'est ce que nous avons l'habitude de prendre, de l'eau glacée ou de l'eau frappée. Alors, si vous êtes exposé au soleil, votre corps détient 37 degrés, vous lui, comme cette chaleur est si intense, vous lui donnez une bouteille d'eau glacée et même archi-glacée. Quelles sont donc les conséquences? Les 37 degrés, en plus des autres degrés que le soleil va vous donner, certainement arrivera entre 40 et 42. Vous prenez une bouteille d'eau glacée et vous versez dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la fumée. Quand je n'ai pas la fumée, mais vous avez bien sûr que le refroidissement va donner cette vapeur qui sortira et causera encore plus de dégâts. Alors, c'est pour ça qu'il est très peu conseillé de boire de l'eau glacée après une journée de soleil étasse. parce que la vapeur qui va ressortir dans votre corps va vous causer des problèmes de peau, un dessèchement de la peau et va aussi vous causer une forte... Il peut vous causer des problèmes articulaires, ça peut vous causer des problèmes aux yeux, un dessèchement de la peau, des démangeaisons, ça peut vous causer beaucoup d'autres dégâts. Donc, quand il fait chaud, soyez raisonnable du degré que vous voulez boire. Vous ne devrez pas avoir un degré trop élevé ou des glaçons très, très, très... et boire très, très glacé. Dans certains pays, il est mieux de boire de l'eau tiède. Donc, certaines personnes boivent de l'eau tiède pour baisser la température qui est déjà au-delà de 37 degrés. Mais si vous versez de l'eau chaude, de l'eau froide et bien glacée, vous allez bien sûr augmenter la température du corps et aussi créer un dessèchement total des organes, ce qui vous causerait encore plus de dégâts et plus de problèmes de peau. Alors, scientifiquement parlant, quand nous vivons dans un pays chaud, nous devons apprendre à cohabiter avec. Nous devons savoir que plus nous nous exposons, plus nous croyons des dégâts. Alors, pourquoi mon corps me gratte quand il fait chaud ? C'est parce que les grandes variations de température entre l'extérieur et l'intérieur, comme je viens de vous expliquer, provoquent également l'évaporation de l'humidité naturelle de la peau et augmentent ce déséquilibre de la peau entre partie grasse et partie sèche. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez tant de démangeaisons en ce moment ? Alors, je reprends. L'humidité naturelle de notre peau causée, disons, l'humidité naturelle de la peau augmente, se déséquilibre. Et l'évaporation de l'humidité cause des problèmes entre le gras et le sèche. Et plus la peau sera sèche, plus nous allons avoir des démangeaisons. Est-ce qu'on s'est compris ? Donc, vous avez constaté, bien sûr, que ces temps-ci, comme il fait très chaud, il y a plus de problèmes de peau, plus de démangeaisons et plus d'éruptions, que ce soit dans les cheveux, plus de champignons sur la peau, aussi l'humidité que vous avez sous les seins cause aussi de grands problèmes de champignons. Donc, est-ce que vous avez compris scientifiquement pourquoi il n'est pas bien que quelqu'un qui souffre d'allergie, déjà, entre dans la vague de chaleur sans se préparer ? Alors, parce que ça peut lui causer de vrais problèmes de peau. Alors, pourquoi mon corps me garde de partout quand j'ai chaud ? C'est aussi les allergies uticaires, eczema, comme je vous ai expliqué, des maladies de la peau comme le psoriasis, une peau excessivement sèche cause excessivement de problèmes de dessèchement. C'est pour cela qu'il y a le solide. C'est pour empêcher d'avoir la peau sèche et de ne pas entrer dans la vague de chaleur avec une peau sèche en prenant du solide qui va régénérer le microbiote et apaiser le dessèchement de la peau et aussi l'envahissement des champignons et les mucoses. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, si vous ne connaissez pas vraiment comment préparer votre peau avant d'entrer dans la vague de chaleur, prenez l'habitude de faire des bains. Vous avez le parouca au manger coulis, vous avez aussi beaucoup d'herbes, il y a tellement d'herbes qui soient bien, l'herbe puyante, vous avez aussi la raquette, vous râpez la raquette, vous mettez dans votre eau, ça apaise la peau, ça donne une peau émolliante. Vous avez l'aloué, qui est vraiment le champion de la peau. Vous pouvez aussi mélanger la raquette et puis l'aloué et vous ajouter un peu d'huile d'olive ou bien d'huile de coco dans l'eau qui permet de laisser une petite couche sur la peau pour arrêter les démangeaisons. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez appeler et on va vous en parler. Donc, voilà la saison que là ici que nos parents faisaient. vous avez aussi les feuilles de côtelettes. Vous avez énormément de plantes autour de vous que vous pouvez, bien sûr, que vous n'allez pas utiliser le poêle à gratter ou bien l'ordi, mais vous allez utiliser des plantes qui sont autour de vous et dans cela, vous pouvez ajouter un peu d'huile d'olive ou bien d'huile de coco dans le bain et prenez-vous un bon bain le soir et vous allez voir, vous aurez une peau émolliante. Mais n'oubliez pas d'apaiser la chaleur, les au-delà de 37 degrés que vous avez fait subir au corps en vous exposant au soleil en allant à la mer ou à la rivière. Vous devez apaiser pour que ça ne vous dérègle pas la mélanine et vous cause des démangeaisons. Super pour la raquette. La raquette, c'est vraiment la plante qu'il vous faut pour permettre d'enlever l'inflammation que cause le soleil. Alors, essayez de ne pas, quand vous avez exposé, rappelez-vous de notre temps, quand nous étions petits, que nous avons bien mangé, mangé des manques, des surettes, des cocos et puis des quenettes. Après, même nous avons couru au soleil, exposé au soleil, joué au soleil, les parents, avant la rentrée scolaire, savaient qu'il fallait nettoyer les enfants pour leur donner une meilleure peau pour passer une année excellente. Alors, voyez, ce n'était pas une histoire de protéger les enfants ou une histoire mystique. Ce n'était que les enfants joueraient au soleil et leur soleil leur causait beaucoup d'inflammation à cause du surchauffement de leurs organes causé par l'exposition intense du soleil. Donc, c'était la raison pour laquelle que les parents les purgeaient avant la rentrée scolaire. Et pour faire une purge, il faut baisser l'inflammation. Et pour baisser l'inflammation, vous avez le solide qui baisse d'abord l'inflammation, la cadeau qui nettoie le foie et le sang de l'enfant et aussi, s'ils font des allergies, vous avez des thés comme douce respiration, air léger, plusieurs plantes qui vous permettent d'améliorer leur allergie respiratoire comme l'asthme sinusite et tout ce qui suit, et leurs problèmes de peau avec la cadeau, et l'huile de galba pour enlever les tâches pour que les enfants rentrent à l'école sans tâches. Et donc, vous avez toutes ces préparations qui sont faites pour nettoyer vos enfants, s'il vous plaît, dix jours avant la rentrée scolaire. N'envoyez pas vos enfants avec une peau sèche à l'école, vous allez leur causer de vrais problèmes de santé. À partir du moment où vous avez vu les cheveux ternes, que les enfants ont les cheveux ternes, qu'ils ont la peau sèche, qu'ils commencent à gratter les fesses, qu'ils commencent à se gratter, les enfants ne sont pas encore prêts pour rentrer mentalement et physiquement à l'école. Il faut les préparer. Préparer les enfants, enlever l'inflammation, nettoyer leur colon, nettoyer leur corps, et redonner leur de l'énergie pour rentrer à l'école avec confiance. Alors, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour vous, pour attirer votre attention, pour comprendre qu'on n'envoie pas un enfant à l'école sans le préparer. Aujourd'hui, les enfants sont très fragiles et très, 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 très fragiles mentales et physiques. Nettoyez vos enfants avant la rentrée et permettez-leur d'aller à l'école la tête haute. Vous avez compris qu'avec la chaleur, les enfants ont beaucoup de problèmes de peau, de démangeaisons, d'eczéma et tout ce qui suit. Alors, s'il vous plaît, faites un effort. Même l'eczéma s'en va très, très bien. L'eczéma peut s'en aller très bien sans que l'enfant eut à souffrir durant l'année scolaire de démangeaisons et de plaies et il va jouer avec ses copains qui vont le rejeter. Appliquez, mettez de l'aloué aussi dans l'eau quand vous vous baignez. Vous pouvez mettre de l'aloué dans l'eau, bien passer d'abord l'aloué sur le corps et après doucher l'enfant. Je n'ai pas dit de garder l'aloué, aller faire l'enfant dormir avec. Vous passez l'aloué, 5 minutes, vous le douchez, ou bien vous le mettez dans son bain et vous commencez maintenant à le laver. Mais ne gardez pas l'aloué toute une soirée en pensant qu'il fera partie l'eczéma le lendemain. Ça va brûler l'enfant et lui causer encore plus de dégâts de peau. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez aussi les causes de la chaleur. Ce sont les virus. Ces virus sont créés aussi par la chaleur, s'augmentent davantage quand il fait chaud. Donc, c'est pour cela que vous avez un taux élevé de dengue, de grippe et de glaire. C'est parce qu'avec la chaleur, il y a plus de virus, plus de maladies, que ce soit de peau ou d'allergies. Alors, que ce soit les maladies infantiles comme varicelle, rougeole, rubéole, cette maladie infantile bénigne fait partir des virus provoquant des éruptions cutanées, tout comme la rougeole, la rubéole ou encore la roséole. D'autres virus peuvent provoquer éruptions cutanées comme l'herpès, zona, en font partir. Alors, vous constatez que, avec la chaleur, il faut vraiment s'occuper de soi. La chaleur peut nous causer énormément de problèmes. Il peut vraiment nous causer énormément de dégâts. Alors, comment savoir sur un champignon, si vous avez des champignons sur la peau, vous avez les lésions de mucose cutanée se caractérisant par des plaques rouges circulaires et puis granuleuses pouvant en forme d'anneau avec une bordure rouge. Et cela montre que vous avez des champignons qui vont se produire en scram. Et le scram, vous l'avez aussi dans les cheveux. Alors, vous voyez, la chaleur, ce n'est pas toujours notre ami, ce n'est pas toujours s'amuser, mais faire attention à cette chaleur que nous vénérons et nous croyons avoir plus de chance que d'autres. Si nous vivons dans un pays chaud, nous devons apprendre à vivre dans un pays chaud. Si nous vivons dans un pays froid, nous devons aussi apprendre à vivre dans un pays froid. Et donc, à partir de là, le corps peut réagir, agir et exister entre le froid et le chaud. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour aider le corps. Si vous avez aussi des démangeaisons, vous avez le vinaigre de cidre à des propriétés anti-inflammatoires et puis donc utilisé pour lutter contre les démangeaisons et éviter les surinfections. Vous avez aussi l'huile de vanille qui arrête super bien les démangeaisons. C'est excellent contre les démangeaisons. Alors, vous avez aussi, bien sûr, le citron, de l'eau de citron qui permet aussi de lutter contre les démangeaisons et l'irritation de la peau. Vous avez aussi du camph, le camph dans du rhum que vous pouvez utiliser pour rafraîchir la peau afin de réduire les démangeaisons. Mais ne réduisez pas toujours. Permettez-vous de vous en débarrasser. Les démangeaisons peuvent être aussi causées par une mauvaise circulation du sang au niveau des jambes. Donc, on a tendance à gratter, gratter, gratter la jambe et à sulever la peau de la jambe en détuisant la mélanine. Donc, jetez juste un peu d'alcool sur la jambe afin de réduire sur les démangeaisons. Et si c'est un vrai problème de peau, vous pouvez aussi utiliser, vous pouvez, si vous avez aussi un problème de peau, non seulement vous pouvez utiliser l'alcool pour rafraîchir avec du camph ou du bois d'oeil, le bois d'oeil aussi est excellent, mais vous pouvez aussi passer de l'huile qui arrête bien les démangeaisons. Alors, l'oignon, vous pouvez aussi utiliser l'oignon contre les démangeaisons, très concentré en quercétine. L'oignon est un aliment anti-histaminique, naturel, efficace contre les allergies sans saunier. Plus l'oignon coloré en plus, il est riche en quercétine. Donc, il est excellent contre les allergies au soleil et aussi contre les démangeaisons. Alors, tout ce qu'il vous faut, comme vous voyez, la nature répond à toutes les questions. Mais, il est mieux quand même d'aller voir votre médecin parce qu'avoir des démangeaisons un peu partout peut être la cause de vésicules biliaires, de procréas, de cancer dans le sang. Donc, quand vous prenez aussi, que vous faites dialyser, qui vous cause des dessèchements de la peau, ça cause aussi des problèmes de démangeaisons. Et donc, vous voyez que tout est lié. Il est toujours mieux d'aller voir le médecin et être sûr de ce que vous avez avant de vous lancer à de belles aventures. Vous avez aussi la bicarbonate, un volume 2 avec une cuillère à soupe de bicarbonate pour contrôler les démangeaisons. Alors, appliquez cette préparation sur votre peau à l'endroit de la piqûre et rincer dès que c'est sec. Cela atteindra rapidement les démangeaisons. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, je fais cette émission pour permettre de vous pousser à nettoyer les enfants pour qu'ils entrent à l'école sans allergie intense dans les yeux, sans aller le nez bouché, sans la toux, sans la glaire, sans des démangeaisons, des sèchements de la peau, un pédigo, varicelle, OK ? Disons, allergie et eczéma. Vous pouvez éviter de le faire partir très vite. Essayez, s'il vous plaît. Permettez-vous auxquels les enfants rentrent à l'école comme les parents disaient, en les nettoyant bien et comme ça, vous verrez que ces enfants auront la tête haute en rentrant à l'école et il se sentira mieux. Alors, croyez-moi, quand vous avez des démangeaisons, voyez votre médecin pour être sûr quel type de démangeaisons qui a été causée par quoi. OK ? Les plantes sont là pour aider à arrêter les démangeaisons, régler tout, tous les problèmes de peau comme l'eczéma, comme la dermite, comme le psoriasis, n'importe quelle maladie de peau, vous pouvez le régler très, très, très bien par les plantes. Alors, ne vous découragez pas et ne croyez pas que votre sang soit scellé. Il y a possibilité d'améliorer votre peau et vous donner une peau de bébé. alors, rien, ne croyez pas que ça soit réglé, que tout est fini. Alors, les sept plantes médicinales, bien sûr, que nous pouvons utiliser librement parce que ce sont des plantes qui se retrouvent dans la pharmacopée et non inscrites et mises en vente libre. Alors, l'aloe vera, la camomille, la lavande, le calendula, comme le calendula, ce sont nos fleurs sauvages de souci. le thé vert, l'antie, l'onague, vous avez des feuilles d'onague, de l'huile d'onague et la feuille de bourrache et quelques conseils d'utilisation. Donc, vous pouvez utiliser ces plantes quand vous avez des démangeaisons et des problèmes de peau. Mais c'est vrai qu'il faut savoir comment l'utiliser pour qu'il n'y ait pas de l'abus. Si vous utilisez une plante correctement, vous n'aurez pas besoin de l'arbre pour aller mieux. Vous pouvez utiliser très peu de plantes et avoir un résultat fabuleux, mais voyez donc un professionnel. Pour éviter de se ruiner dans des produits hors de prix, voici 5 plantes qui aident à ralentir le vieillissement de la peau. Le curcuma, bien sûr, le largossier, l'aronia et le romarin sont des plantes qui empêchent la peau de vieillir trop vite. Ça empêche la plante de vieillir, le corps, la peau de vieillir trop vite. Alors, est-ce que je peux demander à changer le numéro de téléphone? C'est le 06. Alors, le numéro de téléphone que vous pouvez m'avoir, c'est le 06-90-46-80-45 et non pas le 91-15-15. Le 06-90-46-80-45. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous demander qu'est-ce que je peux prendre comme thé parce que j'ai très mal à l'épaule. Ah, là, c'est les nerfs. Donc, il faut venir prendre le dextrême et enlever l'inflammation. Ah, je peux aller à Jari? Oui, tu peux aller à Jari, on te donnera. Et je demande? Et tu leur demandes le dextrême et le solide et le douf. Mais demande-leur de m'appeler. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Alors, je disais que vous avez aussi la plante le guéritoute, le guéritoute qui permet aussi d'arrêter les démangeaisons. Le guéritoute peut aussi ralentir le vieillissement et aussi les démangeaisons de la peau. C'est vrai que l'aloe vera restera toujours une plante importante pour la peau, mais il y a d'autres infusions que vous pouvez compléter avec l'aloe vera. Et je vais toujours m'avancer vers la raquette. Donc là, la raquette, si vous avez du gombo sauvage, vous pouvez faire bouillir et puis mettre dans l'eau aussi pour avoir une eau émolliante. Alors, émolliante qui adoucit la peau. La raquette, vous la râpez. L'aloe, vous prenez le gel. Vous râpez le curcuma et vous mettez dans l'eau et vous laissez au soleil. Et le soir, vous vous baignez ou vous asseyez dans l'eau. D'accord ? Vous avez aussi d'autres plantes pour raffermir la peau. Dans la famille des huiles végétales, restera souvent l'huile d'argan, l'huile de coco. C'est une valeur sûre d'antibieillissement de la peau. Et la spiruline, idéale pour les végétariens, elle est trop bonne source végétale d'acide aminé dans la glycine. Alors, ce qui veut dire que la spiruline est nécessaire pour la collagène. Mais vous avez la noix de coco qui est excellente pour la collagène. Vous avez l'amara, ce que vous appelez le... Vous avez une plante anti... Ça s'appelle... C'est pas le... On l'appelle amara. Mais c'est une plante qu'on utilise aussi pour la fièvre. Qu'on trouve contre la fièvre. OK ? Qu'on utilise contre la fièvre et qui est excellent aussi pour augmenter la collagène de la peau. Alors, vous voyez, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il y a d'extraordinaire sur cette terre, sur le... et disons dans la nature, si nous nous prenons cinq minutes pour nous arrêter, c'est vrai que nous n'avons que si peu de temps pour tout. C'est pour ça que nous faisons du va-vite. évitez bien vos pas ensemble. Nous avons que si peu de temps pour peut-être transformer un bout de légumes que nous avons au réfrigérateur, nous n'avons pas eu le temps de le manger, donc nous sommes obligés de le jeter. Nous avons un repas que nous avons laissé, que nous n'avons pas eu le temps de le transformer, nous sommes obligés de le jeter. Alors, vous voyez, soit c'est le réfrigérateur qui nous contrôle ou bien c'est nous qui le contrôlons. et ce n'est pas toujours évident d'avoir du temps pour toutes les bonnes choses que l'on voudrait faire, spécialement pour améliorer notre santé. Alors, toutefois, nous avons, j'ai tout cocté, tout fait afin d'avoir la facilité pour aller mieux et améliorer sa santé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour, Mme Agatha. Bonjour. Oui, Mme Agatha, je voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait me soulager pour de l'arthrose des droits ? Tu as de l'arthrose dans les bras ? Des droits, les droits. Ah oui, ça c'est un vrai problème l'arthrose dans les doigts entre le chaud et le foie. Alors, quand on met la main dans le chaud, après on le met dans le foie et ainsi de suite, quand on a repassé, on va mettre la main dans le foie, alors l'arthrose, ça ne manque pas et ça... Croyez-moi, c'est... Je n'ai pas trop de chaud et froid, mais je ne sais pas, mon médecin me dit soit c'est un problème, on va faire des radios, mais ça doit être soit au niveau du carpien ou je ne sais pas, je vais solliciter beaucoup les droits. Et la doigte ? La main droite, oui. Oui, la main droite. Alors la meilleure chose c'est de boire du lait de coco pour refaire le cartilage ou un blanc d'œuf, un blanc d'œuf cru. Du lait de coco que je fais moi-même ? Que vous mixez tout simplement et vous buvez. La noix de coco sec, hein ? Oui. Et puis... Et j'abois ça sur quelle fréquence ? Eh bien, tous les matins, on a un petit verre, pas beaucoup. D'accord. Juste un petit verre. Oui, j'essaie de faire pas mal de choses, des tataplas d'argile, tout ce que je fais. Et où ça vous fait mal ? C'est dans les articulations. Lequel ? Le doigt, le pouce, le majeur, dans quoi ? La lulaire, l'oriquinaire. Les deux du milieu ? Oui, les deux du milieu. Oui, les deux du milieu. Mais aussi, il faut passer par le système nerveux. On doit voir si ce n'est pas un rétrécissement au niveau des nerfs. Oui, aussi. Aussi ? Oui, oui. Et comme ça, ça ira mieux. Oui, bon, je vais passer t'en voir, madame Agatha. Il n'y a pas de problème, ma belle. Merci. A tout à l'heure. Au revoir. Alors, si vous avez des questions sur ce qui a été dit concernant les démangeaisons et les problèmes de peau et le dessèchement de la peau, vous pouvez appeler pour pouvoir partager ce texte et pour voir si vous avez bien compris les conséquences de s'exposer au soleil. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle pour vous demander conseil parce qu'on a décelé une sarcoïdeuse au poumon et je dois être mise sur le tricoïde et je vais préférer les plantes. Alors, vous venez, on va vous donner de quoi pour enlever la sarcoïdeuse. Ça va passer. Il ne faut pas vous désespérer. Vous savez, tout ce... Déjà que je vais passer par le microbiote et on va enlever l'inflammation qui a causé la sarcoïdeuse. Il n'y a pas de problème. D'accord ? D'accord, je vais essayer. Alors, s'il te plaît, ne sois pas... Mais non, écoute-moi bien. Toute maladie a une solution. D'accord ? Alors, la sarcoïdeuse, ce n'est pas pire qu'une autre maladie. D'accord ? Ça va partir. Et après, tu revois ton médecin. C'est gênant parce que j'ai beaucoup mal sur le côté gauche. Au quoi ? J'ai mal sur le côté gauche, sur le côté gauche. Ah, ça doit être celle-là qui se trouve la sarcoïdeuse. Mais il n'y a pas de problème, ça va passer. D'accord ? Promis. Ok. Je te promets. Donc, c'est agréable. C'est agréable, c'est ça ? Oui. Et tu revois ton médecin pour être sûr de ton état. Elle n'est pas là, c'est juste... Je sais. Je te donne le traitement. Quand elle reviendra, tu vas revoir avec elle pour être sûr que la sarcoïdeuse a diminué. D'accord ? Ah, donc, après le traitement avec les plantes, d'accord ? Avec le traitement par les plantes. D'accord. Ok. C'est comme ça ? Oui, merci. Ok, bye-bye. Alors, tout peut aller très bien, même la sarcoïdose. Toutes les maladies peuvent aller bien dès que vous passez par la sarcoïdeuse, par le microbiote. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Voilà. Alors, ça fait trois jours que j'ai la nausée, c'est insupportable. Ah, bon ? J'ai envie de ron et ça ne monte pas pour me soulager, s'il vous plaît. Oh, oh. Mais on voit quelques pommes de la safetida pour toi. Ah, mais ça ne me va pas. Je suis... Ça me donne des essais secondaires. Quel effet ? La safetida n'a pas d'effet secondaire ? Non, ça déclenche des fortes crises de céphalie. De céphalie ? Des crises, des crises de céphalie. Oui, mais si tu as des problèmes de céphalie, c'est que ton foie ne fonctionne pas bien. Ça ne fait pas longtemps que j'ai fait une IRM des poumons. Ça va, mais... Non, je ne te parle de celui du foie. Comment ? Celui du foie. Ah, je vous... Je ne t'entends pas mal, hein. Je t'ai dit celui du foie. As-tu fait des analyses ? Oui, c'est bon. Au niveau foie, pour moi, j'ai fait un bilan. C'est tout récent. Mais ça fait 4 jours. J'ai la nausée. Mais j'ai envie de rendre pour me soulager. Tu as envie de rendre pour te soulager. Tu as pris du Vichy ? Ah, non. Alors, essaie le Vichy. Hum-hum. OK. Et tu viens, tu m'amènes. Tu m'amènes les documents, je vais les regarder. J'appelle de la Guadeloupe. Alors, vas-y au magasin, ne t'inquiète pas, ils vont m'envoyer les documents. Et je m'excuse, c'est au niveau Vichy, ça ne me va pas, donc qu'est-ce que je fais ? C'est justement ce que je te dis. Vas-y au magasin, derrière, autour de bébé, ils vont m'appeler. Et j'observais aussi, ça comprime le cerveau. Ah, bon ? Hum. Non, mais comme je ne peux pas, comme on dit, vas-y au magasin. D'accord. Et tu leur amènes ce que tu as et je vais voir. D'accord ? Et je serai là samedi. Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Mais pour l'instant, prends le Vichy, détends-toi, ne mange pas de gras, ne mange pas de viande en ce moment, d'accord ? Mais justement, ce n'est pas des fruits que je mange. Tu ne manges que des fruits et tu bois une tasse de thé, et tu te détends. Amène-moi les documents, je vais voir. D'accord ? Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir, madame. Au revoir, ma belle. Alors, ce que je disais, c'est que la plante, en général, peut nous aider à tout niveau. Et croyez-moi, nous avons de quoi, pendant la chaleur, de nous nettoyer. Donc, que je disais comme produit pour la chaleur, pour les bouteaux de chaleur, vous avez le Nidra, vous avez le Tegla, vous avez l'amour, vous avez rajeunir, vous avez le Tegla aussi, perfection, vous avez le Tegla, belle peau, vous avez plein de Tegla pour nettoyer le foie, le sang, et vous permettre d'avoir une belle peau, sans un dessèchement, où les parasites se permettent d'entrer. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour. Oui, je téléphone pour savoir qu'est-ce que je pourrais mettre sur ma peau, sur mon visage. j'ai des brûlures de peau quand je passe à la chaleur, quand je passe au soleil, même en mettant un chapeau, en me protègeant la peau, j'ai des brûlures, mais pas possible. C'est pour cela que, déjà, vous êtes claire de peau. Oui, voilà. Vous êtes claire de peau. Alors, c'est pour cela que je disais que cette brûlure qui existe, c'est l'humidité qui a sur la peau, qui se mélange au gras et qui cause ses dégâts. C'est pour cela que quand la vague de chaleur arrive, il faut préparer le foie et le sang afin de supporter cette chaleur, puisque c'est le sang même, la chaleur qu'il y a dans le sang, qui se reflète sous votre visage. Vous avez compris? C'est ce qui... Oui. Oui. Mais même quand je ne vais pas au soleil, la chaleur me donne, ça me brûle la peau comme du piment, comme si on avait passé du piment sur ma peau. Voilà, parce que vous avez de l'acide que vous n'avez pas enlevé, vous avez le côlon qui est enflammé et que vous n'avez pas nettoyé, et vous entrez dans la vague de chaleur sans pouvoir être protégé. Vous avez compris? Oui. Alors quand vous viendrez... Non, ça va passer, promis. Quand vous viendrez... Parce que ça fait quelques années, c'est-à-dire que je vivais en métropole, je vivais en métropole, c'est depuis que je suis arrivée ici, j'ai du mal à supporter la chaleur en tête. Absolument, puisque c'est la chaleur mélangée avec de l'acide qui cause ces dégâts. Alors quand vous viendrez, je vais enlever, je vais vous enlever l'inflammation qui cause les dégâts au niveau de la peau que vous n'avez jamais fait. Vous savez, la peau n'est pas que du côlon. Si votre côlon, vous avez des problèmes de constipation ou de problèmes de digestion, attendez-vous qu'en complétant la chaleur, ça va tout détruire. D'accord. Alors on va régler l'intestin et je vous promets que vous aurez eu de peau sans cette vague de chaleur sur le visage. Je promets. Je promets. D'accord? D'accord. Je vais vous montrer quelque chose d'autre et vous allez voir depuis des années et vous traîner des choses très simples qui auraient pu être réglées. D'accord? D'accord. Ne vous inquiétez pas. Vous venez, je vous donne le traitement. Vous faites 10 jours. Vous vous trouvez où parce que moi, je suis en Guadeloupe. Alors, derrière, autour de bébé, à Jari. À Jari. D'accord. Autour de bébé, à Jacques. Autour de... D'accord. D'accord? D'accord. Et je serai en Guadeloupe samedi aussi et vous pouvez aussi appeler si vous voulez venir samedi, prendre un rendez-vous, rappeler pour prendre un rendez-vous. D'accord. Ok? Merci. Mais ça s'en ira. Ne vous inquiétez pas. Je mets ma main... Je mets ma main au feu. Oh, merci beaucoup. Ok. Au revoir. À bientôt, ma chère dame. Alors, je disais, y a-t-il un autre appel? Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas jusqu'où on est. Ok. Y a-t-il quelque d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ah oui, là, maintenant, il me l'a amené. Ah oui, je n'en avais même pas. Alors, y a-t-il quelque d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Alors, je disais que les boutons de chaleur que nous avions, petits, ah, ça, c'était une histoire, ça brûle la peau, ça démange, on se sent mal avec les boutons de chaleur. Et, c'est embêtant. Alors, ce que les parents utilisaient aussi, c'était de la moussage. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute, posez votre question. Oui. Allô? Allô, bonjour. Éteignez la télé, comme ça, vous allez dialoguer. Posez votre question. Éteignez la télé, éteignez la télé. Donc là, j'appelle par rapport à mon ami qui souffre du diabète. Oui. Et, c'est vrai qu'il se soigne, mais, voilà, donc, il maigrit. Ah, il maigrit? Oui, il maigrit, madame. Vous êtes en Guadeloupe, en Martinique? Non, je suis en Martinique. Alors, je suis là de 8h30 à 17h. D'accord, d'accord. voilà, si vous pouvez passer, je vais regarder ce qu'il y a. D'accord, donc je vais passer avec lui? Oui, je suis là, 8h30, 17h. D'accord, donc je passe demain. Si Dieu veut. Demain. Merci, madame. Avec plaisir. Ok? Alors, comme je disais toujours, nous devons continuer, reprendre nos habitudes de bain, pas simplement bain de mer, il y a des bains de la maison. Donc, vous avez, ce que vous pouvez trouver, le plus simple et le plus rapide, ce sont les feuilles de mangue. Pour ceux qui n'ont pas d'autre chose, vous avez les feuilles de mangue, vous prenez ce que vous avez, et vous baignez les enfants, vous faites des bains, mais il faut nettoyer l'intérieur. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle, savoir si vous avez des, par les plantes, pour les chutes de cheveux. Oui, vous avez... qui a été crié par le stress, de gros stress. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, vous avez le thé Samsung, pour faire repousser les cheveux, et vous avez l'huile d'algue, pour les hormones. d'accord, et tout ça, on peut trouver ça chez vous? Oui, chez les tisanes d'Agatha, vous avez tout. D'accord. Tout est là. Et vous avez aussi l'huile de nigel, qui est excellent, pour faire pousser les cheveux. que je ne connais pas. Le cumin noir. Le cumin noir. D'accord. Et ça, c'est tout assez bon pour les cheveux en tisanes. Tout ça, c'est bon pour les cheveux. D'accord. Mais je passerai chez Madame Agatha. Ok, on fait comme ça? Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Je ne sais pas quelle heure. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? On va prendre une dernière personne? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour une sorte de sciatique que j'ai. Ah oui. Oui. Je sors d'une et là, je remets d'une et ça s'est guéri parce que j'ai vu que je suis un médecin. Oui. Mais le souci, c'est que je boite encore. Vous boitez en vous faisant mal ou vous boitez parce que vous avez peur d'avoir mal? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Comment on dit? Je ne sais pas. Quand on a mal, on ne philosophie pas. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est dans la tête ou je ne sais pas, mais quand je boite, je n'ai pas mal, mais je boite quand même. Alors, ce que je disais, donc par monsieur de précaution, donc pour pouvoir calmer le nerf, vous avez le T d'extrême. Il permet de calmer le nerf et de vous empêcher d'avoir de la sciatique parce que la sciatique provient par un manque de sommeil. D'accord. Alors, si vous ne dormez pas assez, c'est vrai qu'il va venir. J'en dors, mais le problème, c'est que je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Eh bien, voilà. Donc, le sommeil n'est pas réparateur, donc la sciatique est content. D'accord. Il est content, donc il reviendra. Donc, ce que je vais vous donner, le T d'extrême, vous permettra de dormir profondément, récupérer et permettre d'arrêter la sciatique. D'accord. Mais le souci, je n'ai pas de moyens de locomotion. Vous êtes où au Lamantin, c'est ça ? Je suis à Fort-de-France. Et vous n'avez pas d'amis, non ? Vous êtes seul au monde ? Non, je ne suis pas seul au monde, mais bon, je suis en vacances ici, mais bon... Mais vous habitez au Lamantin ? Non, j'habite au nord. Vous habitez où ? Au nord, au nord de la Lamantin. Au nord, eh bien, quand quelqu'un descend au nord, qu'il descend vers moi, dites-lui de vous prendre ça. D'accord. Ok, gardez le numéro, appelez-moi, vous n'allez pas rester là à souffrir et à condamner vos vacances pour boiter quand même. C'est ça. On est d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, réglez avant... Donc, vous repartiez après en Europe. Voilà, c'est ça. Et vous pensez à aller en Europe comme ça et quels médicaments vous avez trouvé pour ça ? Non, parce que le médecin avait donné de l'alimentin, ça m'a trois, mais bon... Oui, mais comme ça revient, vous allez faire passer... Alors, réglez le problème, réglez votre sommeil qui va régler la sciatique. D'accord. Ok, et nettoyez-vous bien, préparez-vous pour entrer en Europe. Bon, vous m'avez dit que... Vous êtes dans le fond de fonds de quel côté ? Oui, vous m'appelez tout à l'heure 06 90 46 80 45. Autrement, vous appelez le fixe. D'accord. Ok, 06 90 46 80 45. Attendez, je peux... Attendez. Ok. Le stylo... Alors, 0... 6 90... 2 minutes ? Je sais vous, c'est long ? Oui. 06 90 46 80 45. 80... 06 90... Alors, regardez, regardez la télé. Regardez, regardez l'émission. 06 90 46... 80... 80 45. Merci beaucoup. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Donc, l'émission touche à sa fin. Cette semaine, ça vous appartient à vos enfants. Nettoyez-les. Vous avez le solide. Nettoyez-les pour qu'ils entrent à l'école avec une belle peau et sans allergie. Merci. Allez, bonne journée. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501